Salut mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est encore une fois le vôtre Paul Ariel Malim Toto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, les seigneurs m'ont mis à cœur que nous puissions parler toujours autour de la foi parce que mon message, le message que Dieu m'a donné, c'est pour relever les enfants de Dieu au travers de la parole de la foi. Et l'apôtre Paul dit dans Romain chapitre 10, il dit c'est la parole de la foi que nous prêchons. Bien-aimés, la foi, c'est ce qui manque dans le corps de Christ. Aujourd'hui, des gens se posent des questions, pourquoi nous ne voyons pas les choses que les anciens ont vient, ce qui est Abraham a vu, ce qui est Isaac a vu, ce qui est Jacob a vu. Beaucoup se demandent que nous sommes l'église du Seigneur, mais pourquoi ce miracle qui se faisait dans l'église primitive, ils ne sont pas visibles aujourd'hui dans l'église de Jésus. Les gens se posent des questions, pourquoi on ne voit pas les morts ressuscités, pourquoi les boîtiers ne marchent pas, pourquoi les malades ne sont pas guéris, pourquoi aujourd'hui l'église est devenue même incapable de guérir même la toux, de guérir même la rime, le fièvre. Beaucoup de gens, ils recourent au parastamon, ils recourent à des médicaments, même sous des petits problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Dieu a changé ? Laisse-moi te dire, bien-aimés, que Dieu n'a jamais changé, Dieu est le même. Le problème, c'est que c'est nous qui avons changé. Dieu n'a jamais changé, sa parole n'a jamais changé, ses promesses. La Bible dit dans les Corinthiens que les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. Les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Il n'y a pas de non dans les promesses de Dieu. C'est-à-dire que les promesses de Dieu sont là, elles sont positives. Les promesses de Dieu sont là si Dieu avait dit que voici le miracle qui accompagnera ce qui aura créé. Cette parole reste intacte. Intacte. S'il avait dit que vous imposerez l'aimer au malade et le malade sera guéri, cette parole reste intacte. S'il avait dit que vous chancerez les démons, cette parole reste intacte. S'il avait dit que par ce maitricié nous sommes guéris, cette parole reste intacte. S'il avait dit que tout ce que vous demanderez à prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'affobler, reste intacte. S'il avait dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai Cette parole reste intacte S'il avait dit, si quelqu'un dit à cette montagne En toi d'ici et va et jette-toi dans la main Cela arrivera selon ce qu'il a dit Bien aimé, cette parole reste intacte La parole de Dieu reste intacte La parole de Dieu ne peut pas faillir La parole de Dieu n'a jamais vieilli Et notre Dieu n'a jamais vieilli Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement Mais où est situé le problème ? Le problème n'est pas la parole Le problème n'est pas Dieu Le problème c'est le peuple de Dieu Le plus grand problème parmi les peuples de Dieu C'est que le peuple de Dieu a perdu la foi Le peuple de Dieu a perdu la foi en Dieu C'est ça le grand problème C'est là où se situent le problème Ils ont perdu la foi Cette foi qu'animé l'apôtre Pierre a déjà disparu Cette foi qu'animé l'apôtre Paul a déjà disparu Cette foi qu'animé la foi qu'avait Abraham a déjà disparu Parmi les peuples de Dieu C'est ça, c'est là où se situent les problèmes Alors bien aimé Je veux que nous puissions partager sur un élément qui est tellement important Comment faire fonctionner la foi La foi c'est la base La foi c'est l'élément le plus important Mais nous devons apprendre comment faire fonctionner la foi C'est vraiment important si nous voulons comprendre Parce que la foi c'est croire à Dieu La foi c'est avoir confiance à Dieu La foi c'est avoir une ferme conviction Des choses que tu espènes Mais comment la foi fonctionne ? La foi fonctionne C'est l'eau Les gens dans la Bible Dans 2 Corinthiens chapitre 2 2 Corinthiens chapitre Là c'est moi je suis le verset Comment faire fonctionner la foi C'est vraiment un sujet tellement important Un sujet que l'église a besoin de connaître Nous sommes dans 2 Corinthiens Nous sommes au chapitre 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens C'est très important ce que j'ai à dire 2 Corinthiens chapitre 4 Verset 13 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 La Bible dit ce qui suit Et c'est la chose tellement importante La Bible dit ceci Et comme nous avons le même esprit de foi Qui exprime dans cette parole de l'écriture J'écris c'est pourquoi je parle Nous aussi nous croyons c'est pourquoi C'est pourquoi nous parlons Pardonne-moi et laissez-moi diminuer la volume De la physique La Bible dit Et comme nous avons le même esprit de foi Qui est exprimé dans cette parole de l'écriture J'écris c'est pourquoi je parlais Nous aussi nous croyons C'est pour cela que nous parlons Amen J'écris c'est pourquoi je parle La Bible dit qu'ici il parle de l'esprit de la foi Aujourd'hui nous ne sommes pas venus parler de l'esprit de la foi Parce qu'il y a l'animation de foi Il y a le don de la foi Il y a la foi ordinaire Et il y a l'esprit de la foi Mais ici la Bible dit que Et comme nous avons le même esprit de foi Qui est exprimé dans cette parole De l'écriture J'écris c'est pourquoi je parle Bien aimé Il ne suffit pas Nous croyons dans le coeur La foi réside des mers Ça demeure et dans le coeur Mais la foi pour que ça puisse fonctionner Il faut qu'il exprime C'est pourquoi l'apôtre répondit Nous avons cri C'est pourquoi nous parlons Quand tu crois à Dieu Quand tu crois à ses promesses Tu dois l'exprimer à haute voix Pour que ta foi fonctionne Bien aimé Fermez ta bouche Te laissera Dans ta position Et dans ta situation Souvenez-vous de Barthéme Il croyait vraiment que Jésus pouvait le guérir Mais s'il pouvait se taire Jésus pouvait passer Et l'histoire de Barthéme Pouvait rester la même pour toujours Mais parce qu'il croyait Que Jésus pouvait le guérir Il a élevé la voix Il a dit Fils de David Aie pitié de moi Et Jésus A attendu Et il s'est arrêté Et l'a guéri Bien aimé Si Barthéme ne pouvait pas s'exprimer Il pouvait Demirer avec le Jusqu'à sa mort Mais ce qui a fait que Barthéme soit guéri La première des choses Il a cru dans son coeur Que Jésus fils de David Il est capable de me guérir Mais il ne pouvait pas se limiter Là-bas Mais il a fallu qu'il exprime Il a fallu qu'il confesse sa foi Il a dit Fils de David Aie pitié de moi Et Jésus a dit Que veux-tu que je fasse pour toi Il dit que je recouvre la vie Il dit qu'il te soit fait Selon ta foi Il avait la foi Mais cette foi a fonctionné Par la foi Pour que Jésus Puisse s'arrêter Il a fallu qu'il parle Bien aimé dans le Seigneur Tu as la foi Beaucoup de chrétiens ont la foi Que Jésus perd leur guérir Mais ils ne savent pas parler Il faut confesser La parole de la guérison Dans cette situation Parle à cette maladie Localise le verset De la Bible Qui parle Par rapport à ta situation Si c'est la maladie Si c'est la crise financière Matérielle Ou bien Ou maritale Ou conjugale Bien aimé Localise le verset Et exprime Par tes paroles La porte Paul dit ceci Nous croyons C'est pourquoi Nous parlons Laisse moi te dire Bien aimé Que Dieu agit Selon ce qu'il écoute Si tu ne lis rien Dieu n'agira point Si tu lis dans Nombre chapitre 14 verset 28 Il est écrit Dis-leur C'est Dieu qui dit A Moïse Dis-leur Je suis vivant D'une éternelle Je ferai ainsi Que vous avez parlé A mes oreilles Il a dit Je ferai C'est lorsque J'ai attendu A mes oreilles Dieu a dit A Moïse Dis au peuple de Dieu Et aujourd'hui Il m'envoie à te dire J'agirai C'est lorsque J'ai dit J'ai attendu A mes oreilles Dieu agira C'est ce qu'il a attendu Si tu t'éteins Dieu n'agira pas Pour que Dieu Agisse dans ta vie Il a besoin De t'écouter Exprime-toi Confesse ta foi Rappelle à Dieu Ses promesses Prats Dieu au mot Confesse sa parole Dis Va au devant de Dieu Et dis-lui Seigneur Ça c'est ta parole Et cela doit s'accomplir Dans ma vie Tu avais dit Tu avais dit Que par tes maîtricides Par les maîtricides de Jésus Je suis guéri Voilà pourquoi Je suis guéri Quoiqu'il y a On m'a diagnostiqué du cancer On m'a diagnostiqué du diabète On m'a diagnostiqué du sida On m'a diagnostiqué de telle ou telle autre maladie Mais la parole de Dieu Ça c'est Dieu La foi fonctionne par la parole Ça c'est le premier élément Et c'est très 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 important Le premier élément pour faire fonctionner la foi C'est par la parole Il faut confesser la parole Il faut exprimer la parole Il faut exprimer ta foi En confessant la parole de Dieu Dans la situation Dans laquelle tu te trouves Si tu lis dans Psaume chapitre 32 Il y a un élément Tellement important là-bas Psaume 32 verset 3 L'apôtre Ici c'est le roi David Il dit Psaume 32 verset 3 Tant que je me suis tu Mes os sont co-sumés Ici c'est un verset important Il dit Tant que je me suis tu Mes os sont co-sumés Tant que je me suis tu Bien aimé dans le Seigneur C'est terre dans cette situation Tu seras co-sumé Pourquoi cette situation Est en train de te co-sumé C'est parce que tu te tais Il ne faut pas te taire face aux situations Il faut s'exprimer Il faut parler Il faut confesser la parole de Dieu Dans cette situation Il faut t'adresser à cette situation Il faut parler à ta montagne Jésus a dit Si tu dis à cette montagne Tu dois parler à la montagne Qui se tient devant toi Si c'est la montagne des maladies Parle à cette montagne Si c'est la montagne De la paralysie Parle à cette paralysie Si c'est la montagne Des difficultés maritales Parle à cette montagne Si c'est la montagne Des crises financières De la pauvreté Parle à ça Si ce sont des obstacles Et des blocages Dans tes finances Parle à cette montagne Bien aimé Cette montagne A une voix Et Jésus l'a dit Il te fera Il te sera fait C'est lorsque tu as dit Ce que tu as dit C'est ce qui arrivera Ce qui tu Bien aimé Si je suis ici aux Etats-Unis C'est parce que j'avais confessé Les Etats-Unis Que j'irai aux Etats-Unis Et je servirai Dieu aux Etats-Unis Bien aimé Si je suis en train de vivre Cette vie que je suis en train de vivre Dieu est en train de me bénir Dieu est en train de me De me faire grâce Il est en train de m'ouvrir des portes Bien aimé C'est parce que je confessais C'est parce que j'avais confessé Je suis le résultat De ce que j'avais dit hier Bien aimé Si aujourd'hui Beaucoup sont en train de souffrir Et sont les résultats Des mauvaises Des paroles négatives Qu'ils ont fait sortir De leur bouche La parole de Dieu dit ceci La parole de Dieu dit ceci Et c'est tellement important Dans Josué Josué chapitre La Bible dit Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas de ta bouche Médite les jours et les nuits Pour agir fidèlement Selon ce qui est écrit Car c'est alors que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Que cette parole de la loi Ne s'éloigne pas de ta bouche Mais ça ne va pas dans ma vie Bien aimé Dans le Seigneur La parole de Dieu dit ceci Pour tous les enfants de Dieu Esaïe chapitre 3 verset 10 Dites Au juste Qu'il prospèrera Bien aimé Dites au juste Qu'il prospèrera Car il jouira Car il jouira Des fruits de ses oeuvres En anglais Il dit Tell to the righteousness Tell to the righteousness That it shall be well It shall be well Dis au juste Que ça ira Ici à français À français Louis Ségol La Bible dit Dis au juste Qu'il prospèrera La prospérité C'est ton partage Bien aimé Dans le Seigneur Il s'enseigne des papas De ton pays Dieu peut te bénir Même dans ces déserts Israël Si tu vas aujourd'hui à Israël C'est un désert Mais dans le désert Grandissent des tomates Grandissent Israël Il produit Il est béni Dans l'agriculture Mais comment Comment Tout ça Ça peut grandir Dans ces déserts C'est parce que Il y avait la liesse Entre Dieu et Abraham Alors bien aimé Dans le Seigneur Le premier élément Que la parole de Dieu Ne s'éloigne Pouin de ta bouche Confesse La parole de Dieu Hébreux chapitre Je suis en train De parler Toujours De Comment faire fonctionner La foi Le premier élément Il faut que tu exprimes Que tu exprimes ta foi L'apôtre Paul dit Nous avons la foi C'est pourquoi nous parlons Un homme de la foi Il ne sait pas Si il parle Il parle Si tu ne parles pas Tu fermes ta destinée Si Si Bartimé n'avait pas parlé Il pourrait mourir Dans sa situation Mais il a fallu Avec qu'il parle Bien aimé Dans le Seigneur Apprends A parler à tes problèmes Apprends A parler aux situations Apprends A t'adresser A ta montagne Par la parole Bien aimé Dans le Seigneur Le plaire Ne peut pas t'aider Plairer Ne peut pas T'aider livrer Jésus dit ceci Par vos inquiétudes Vous ne pouvez pas Même ajouter Un jour A votre vie Par tes inquiétudes Là Tu restes dans L'état d'inquiétude Tu te poses des questions Bien aimé Tieds-toi debout Confesse La parole de Dieu Cherche Les versets Qui parlent de ta situation Et confesse-les Par rapport à la situation L'apôtre L'écrivain de l'Hebré Dit ceci Hebré chapitre 13 Verset 5 Ne vous livrez pas L'amour de l'argent Contentez-vous De ce que vous avez Car Dieu lui-même A dit Je ne te laisserai point Et je ne t'abandonnerai point Ça c'est une parole forte Il dit Je ne te laisserai point Et je ne t'abandonnerai point C'est donc avec Assyras Que nous pouvons dire Ah Quand cet écrivain A vu que Dieu a dit Il ne te laisserai point Et il ne t'abandonnerai point L'écrivain dit C'est pour quoi Nous pouvons dire Il a maintenant Mis en accord Ceux paroles avec Ce que Dieu a dit Je ne te laisserai point Et je ne t'abandonnerai point Alors il dit C'est pour quoi Avec Assyras Nous pouvons dire Le Seigneur est mon aide Je ne craindrai rien Que peut me faire un homme Bien aimé Quand il a reçu la promesse Il a confessé La parole de Dieu Que Dieu te bénisse La première des choses Pour faire fonctionner la foi C'est la parole C'est par la parole La foi fonctionne Par la confession La Bible dit Que la mort et la vie Est au pouvoir de la langue Ce qui sort de ta bouche Détermine la vie Ou la mort de ta vie Bien aimé Si tu confesses Jésus La Bible dit Si tu confesses Que Jésus est Seigneur Tu seras sauvé Si tu confesses Jésus Jésus c'est la parole Si tu confesses La parole Tu seras sauvé Le mot salue Le mot salue Le mot sauvé Salue vient du mot satyrio En grec Qui veut dire Prospérité Rédemption Délivirance Délivirance Victoire Richesse Tu seras guéri Tu seras sauvé Tu seras redempté Tu seras pardonné Bien aimé Nous devons confesser la parole La Bible dit Que l'homme mangera Sera rassasié Par les fruits de sa bouche Tu veux être rassasié Les jours Tu veux être rassasié De bénédiction Tu veux être rassasié De bénédiction De l'éternel De la paix De la joie Bien aimé Confesse la parole Que Dieu te bénisse Père Merci pour cette parole Laisse Que la guérison La délivrance La prospérité La victoire La délivrance Soit le partage De mon frère Au nom de Jésus J'ai ainsi prié Amen